Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars L'Héros de la Galaxie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Grande Arène des abonnés. J'ai Madroxa, le GM de la QLF qui m'a envoyé le run de son affrontement de Grande Arène, donc celui le premier de la deuxième semaine. Je m'étais trompé dans ma vidéo, je parlais du deuxième de la deuxième semaine, non c'est bien le premier. Donc il m'a envoyé son run et je vais vous commenter ça de la même façon en direct. Je ne sais pas quelle est l'issue du combat, s'il gagne, s'il perd. Je ne connais pas les compositions des différents murs au fond. J'ai juste le démarrage, donc je vais essayer de faire un petit format un petit peu plus interactif au niveau de l'avancée des combats. J'ai utilisé l'outil de Beat Dynasty sur son site SWGOH4Life. Et voilà, ça va nous permettre, j'ai mis la target du score à avoir qui est de 1679, qu'on connaît puisque l'adversaire a attaqué avant Madroxa. Et donc on verra en temps réel combien de points il doit faire et comment ça se passe. Donc ça devrait être sympa, vous aurez un visuel comme ça parce que les runs de Madro, ils sont vraiment juste enchaînés les runs, on ne voit jamais la map. Donc voilà, ça devrait peut-être donner quelque chose d'assez sympa. J'espère que vous n'hésitez pas à faire les commentaires. Mais on va sans plus attendre se lancer dans les combats. On va juste parler rapidement des rosters. Donc Madroxa, 4 GL, JML, Ray, SLKR et JMK. Et en face, il rencontre Raxel Alucard, donc un pseudo assez commun qui a JML, JMK, SLKR et SI. Donc voilà, un SI et une RAE de chaque côté pour différencier. Et on va voir, je vous ai mis de toute façon un petit résumé rapide du compte de Madroxa. Et puis on aura l'occasion de voir son roster puisque je vous ai mis en bas là toutes les teams qui lui restent pour l'attaque. Donc il m'en a listé 11. Donc il y a 11 teams à tomber, j'espère pour lui qu'il ne va pas fail. Et voilà, après il y en a qui peuvent être un petit peu découpés différemment. Par exemple, là on ne voit pas apparaître la JKR qui est dans la JML. Bon, c'est ce qu'il va jouer d'emblée. Mais voilà, ça donne un petit peu un aperçu global du matos qu'il a pour l'attaque. Alors je vais masquer ceci et on va se lancer directement. Allez, c'est parti. Il est donc sur la JMK Padmé avec 4 GK Éthanon, une composition assez traditionnelle. Et lui, il y va en contre JML avec JKR et JKL et Jolie. Et le grand maître Ryosa, il ne joue pas avant. Donc c'est toujours un petit peu embêtant puisqu'on ne peut pas poser l'hability block. Voilà, on augmente les délais de JMK pour essayer de ralentir son chargement d'ulti. Il nous fait un petit swap, évidemment. On pose le stun, on ralentit la team adverse et là, on patiente gentiment pour aller marquer 4 qui est le personnage le plus problématique dans cette équipe. À partir du moment où vous n'avez plus 4, ça simplifie quand même pas mal les choses. On note qu'avec Padmé, tout de suite un petit peu plus compliqué puisque effectivement, vous voyez, les attaques au retour vont générer un petit peu de protection et vont ralentir un petit peu la vitesse à laquelle on peut tomber 4. Donc on fait toujours aussi bien attention. Vous voyez, hop, la petite protection, hop, là, on l'a vu. Alors elle est moins pénible quand Padmé lead, mais quand même. Donc on fait toujours bien attention à son train d'aspect lead, donc à faire l'aspect lead sur le perso qui l'a fait juste avant ou en tout cas sur un qui va bientôt le faire réjouer et qui aurait besoin du délai. Donc on voit qu'il a oublié un coup sur Jolly. Je n'ai pas suivi, comme j'ai expliqué un petit peu le contre, à quel moment ça avait merdouillé. Mais voilà, en tout cas, on a JMK qui est rentré en ulti. Ça va très très vite ce combat. Je n'ai pas eu le temps de voir si JMK était passé en ulti quand la jauge était pleine ou pas. Voilà, là, c'est le problématique. On n'a pas réussi à tuer 4 suffisamment tôt. Du coup, elle a swapped sa jauge avec JMK et elle a perdu l'immunité, elle a perdu la marque, pardon. Donc là, il a le bon réflexe. Il fait le swap de jauge sur JKL qui a la jauge la plus élevée pour rapidement marquer 4. Donc là, on a le OS de 4. Ce n'est pas gênant. On a Jolly qui est là pour nous sortir du mauvais pas. Là, surtout, on peut se poser la question. On rentre en ulti, c'est toujours un petit peu problématique parce que JMY ne bénéficie pas de l'ulti. Donc, j'aurais peut-être temporisé. Il faudrait revoir le combat. On va se permettre de revenir un petit peu avant pour voir ça. Parce que là, c'est toujours problématique. Il faut un petit peu analyser en face ce qu'il y a 4 à la marque. Elle a fait son swap de jauge juste avant. Donc, à priori, il n'est tranquille. On pourrait continuer un petit peu à se payer de faire le revive parce que voilà, là, le gros risque, ce n'est pas évident. Une décision compliquée parce que c'est vrai qu'un JMY qui n'a pas le buff, c'est embêtant. Mais en même temps, on voit qu'il meurt juste derrière. Donc, si on avait attendu, ce n'était peut-être pas si malin que ça. On sait qu'il meurt souvent. Donc, peut-être qu'il faut faire avec. Peut-être bon, je vois. Peut-être bon. Je me suis un petit peu enflammé. Là, on fait toujours attention à la rétribution qu'il y a en face quand on fait la haut et les stuns. Là, il pouvait se le permettre puisqu'au final, il y avait quand même deux persos qui étaient stuns. Donc, il a pris deux contre-attaques. Ça va. Là, il n'est pas mal. Là, j'aurais le JMK Ability Block. Donc, voilà, il a bien fait. Il va à fond sur 4. Il gère bien les spélites. J'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de moments où la spélite n'est pas disponible. Là, moi, je... Ouais. Il décide de swap pour healer un petit peu. Ça se fait bien. Là, je ne pense pas que c'était une bonne idée pour les comptes. J'aurais plutôt fait l'augmentation des délais sur JMK. Mais là, ça tombe très vite. Il n'y a pas de mec qui est tombé. Ça va bien simplifier la vie. Bon. Là, il a l'air plutôt bien parti quand même. Là, ce qu'il faut, c'est beaucoup appeler Jolly. Je ne sais pas si c'est ce qu'il fait. Non. Il faut qu'il appelle Jolly pour réduire les délais du reste. Chaque fois qu'il fait une basique, il diminue ses délais. Elle était dispo. On va dire qu'il avait bien anticipé ça. Voilà. Donc, on a J.K.L. On a J.K.R. Pardon. On aurait bien aimé qu'il meurt. Voilà. Donc, il s'en sort pas trop mal là. Enfin, il s'en sort pas trop mal. Le combat est bien géré. On va dire. Ça va très, très vite. Un combat. Un combat JMK contre JMK. À commenter, je me rends compte que c'est absolument affreux. J'ai dû rater plein de choses. J'essaie en même temps d'expliquer le contre. Et de regarder ce qui se passe. C'est relativement compliqué. Vous voyez là, avec Yoda, il est embêté parce qu'il ne peut pas ignorer le taunt. Il est coincé sur JMK. D'ailleurs, pourquoi tu ignores le taunt, Madro ? Tu peux aller sur JMK. Tu es passé en ulti. Tous les persos, sauf JMY, ont l'ulti. Donc, tu peux y aller. Fais-toi plaisir. Voilà. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Moi, perso, je sais que je préfère aller sur JMK en premier. Me laisser GK pour la fin. Après, peu importe. Ce n'est pas à ce moment-là. Le combat, il est gagné. De toute façon, à partir du moment où Padme est sorti, vous êtes bien. Il l'avait sorti assez rapidement quand même. Donc, Padme, derrière, il la sort évidemment pour accélérer et pour ne pas être pénalisé par les attaques en retour. Mais il va bien gérer. Il ne va pas trop chercher les bannières. C'est compliqué de récupérer quand même les bannières à coup de Spellid. On n'a pas beaucoup de heal. Donc, voilà. Un combat qui est géré, une JMK 4, ce n'est jamais évident à faire. Donc là, il enchaîne. On va mettre à jour. On va mettre à jour. Paf ! Ici. Donc, on a JML qui a été utilisé sur... Voilà. Et on peut même mettre le score ici. Il a fait 70 bannières. Je valide. Et voilà. Donc là, il faut qu'il fasse une moyenne de 61.1 bannières. Voilà. Ce n'est un petit peu l'avancée du combat. Et on enchaîne. On enchaîne avec une Gass. Une Gass qui va faire contre une DR Talon. Donc, certainement pas possible. Donc, il n'a pas à l'hésiter. Donc, il ne peut pas aller contrer en IT. Et la DR, sa DR est également en défense. Donc, Gass paraît le meilleur choix quand je regarde un petit peu ce qu'il a. Oui. En plus, avec Talon qui buff. Alors là, tu peux y aller en... Il n'y a pas Malak ? Ah oui, c'est une DR sans Malak. Donc là, il n'aurait plus AOE. Il n'y a pas de soucis. Je pense que là, il n'y avait pas trop de risques. Il n'y a pas de fear à déclencher. Il n'y a pas de taunt ou quoi que ce soit. Donc, il n'aurait plus AOE au départ. Mais bon. Oh, ça se passe très tranquillement. Il n'y a aucune perte de bannière. Alors, ça, c'est très tranquille. Enfin, une bannière, pardon. Mais c'est pas mal. Du coup, je mets ma petite Team Gass. Je n'avais pas ajouté Gass, le petit Général Skywalker. Hop. Je vous montre ça. On a ajouté Gass. Et donc, il a tombé avec un magnifique score de 64. Il est bien dans son match. Il avance très tranquillement pour l'instant. Et on continue avec le combat suivant. Que va-t-il nous faire ? Il est sur une crue lead sans Hux. Et il y va avec Bosk. Il y va avec une Bosk et Django. Voilà. Il avait JTR. Il avait JTR. Il a décidé de ne pas y aller. La JTR, c'est quand même le bon client, je trouve. Puisqu'il n'y a pas Hux pour nous bloquer le TM. Bien, bien. Après, la Django, c'est vrai que la Bosk lead sur crue, jamais fait. Il avait dû vérifier qu'il avait bien la woodspeed. Ce qui n'est pas non plus évident avec le lead de crue. Mais en face, ça ne devait pas être modé super rapide. Il va en basique sur crue. Donc, il fait tout pour déclencher le contrat au plus vite. Là, en face, ça joue quand même pas mal. Ça gagne pas mal de jauges. Limite une jangoline, en fait. Et mettre la brûlure pour empêcher de gagner de la jauge en face. Ça aurait pu être intéressant. Mais là, on peut voir que le Boba R8 a quand même fait bien le ménage sur le Kylo Ren. OK. Et là, au niveau protection et au regain de bannière, c'est vrai que c'est une team qui est pas mal, la Bosk. Donc là, c'est plutôt bien géré. Voilà, il est coincé derrière le taunt. Mais au final, a-t-on vraiment besoin du contrat ? Là, il peut éviter le taunt. Hop, Lily, le petit WhatsApp qui fait plaisir. Bon, après, j'ai l'impression que ça va plutôt bien se gérer. De toute façon, voilà, Clu qui est pénible et qui regagne de la santé, on va avoir la possibilité de lui mettre l'anti-heal soit via la requête de Django, soit via l'aspect de Boba. Voilà, deux moyens de mettre un anti-heal. Là, on peut se faire plaisir sur le contrat. C'est toujours ça de pris. De toute façon, une bonne bombe de Boba, à mon avis, devrait finir, devrait passer à travers tout. On va voir, elle va bientôt arriver. Là, il nous fait, il nous reste en basique. Attention, la requête, 160K, c'est terminé. Je n'ai pas vu les bannières, ça a été trop vite, mais à mon avis, c'est 65. Voilà, 65 bannières impeccables. Je l'utilise, je n'avais même pas mis les BH, je n'avais même pas noté la team mince. Et donc, voilà qui est mis à jour au niveau des scores. Donc, il est toujours bien, toujours bien dans son match régulier. On va valider ça, voilà, ce n'était pas fait. Donc, il diminue le score qu'il a à faire, c'est très bien. Et on enchaîne, cette fois-ci, il va sur une GG8. GG8 avec IG, d'ailleurs, il n'y a pas de prétonne, il n'y a pas Magna Garde. Donc, pas de souci à ce niveau-là, même si ce n'est pas lui le vrai problème. Et donc, il décide d'y aller en Padmé avec Qui-Gon. Ok, très bien, assez surprenant. C'est assez surprenant. Il veut garder Tano pour sa GMK. Du coup, un petit peu de low cost, mais ça peut le faire. Ça peut le faire. Là, il décide de... Attendez, il faut que je me concentre. Pourquoi il décide de ne pas heal ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pourtant, le Qui-Gon était mal en point. Donc, l'intérêt de Qui-Gon, qui est un peu tombé bas en santé, et d'avoir Jika, c'est de pouvoir arrêter le 30M. Donc là, il perd un perso. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'a pas fait ça dès le départ. Parce qu'après, il pouvait tomber B2 avant que BB8 ne taunte, je pense. À voir. Donc là, il va pouvoir encaisser. Parce que là, ça va partir vite, à mon avis. Ça va tuer. Là, il n'a plus de protop. Donc, c'est un petit peu problématique. Et résultat aussi, l'ASP1 va mettre un petit peu plus longtemps à revenir. Ok, choix surprenant. Choix surprenant. Là, j'aurai... Ok, il faut qu'il attende de revoir de la protop sur Jika pour pouvoir prendre un kill. Donc, il ne peut toujours pas. Là, il le fait au bon moment. Il récupère bien sa santé. Là, on va pouvoir aller tuer B1. Il faudrait que Padme puisse refaire une basique ou une SP. Voilà. Plutôt une SP. On finit, à mon avis, le B1. Là, parce qu'on peut encaisser. Non. Il tente. Il tente. Il a gridé. Et heureusement, Jika ne fait qu'une SP. Sinon, il y aurait moyen de perdre la santé et de perdre un peu des points. 58 points que l'on va mettre à jour immédiatement dans notre tableau. Et on va découvrir le Sud immédiatement. Tac. Voilà. Va-t-il... Oui, normalement, il devrait la laisser la vidéo pour qu'on découvre le Sud ensemble. Est-ce que tu vas le faire, mon bon Madro ? Oui. Tu es un homme bien. Tu es un homme bien. Voyons voir ce que nous avons derrière. Il y a une SLKR planquée, le Filou. Une Qui-Gon Omicron et une Bosque. Donc, voilà qui est mis à jour. Et donc, pour le fond, pour le JMK, il a évidemment son... Par exemple, pour le SLKR, il a évidemment son JMK. Il lui reste la CLS, a priori, qui va être sur Qui-Gon. Je ne sais pas de quel bord est-il au niveau des comptes. On va voir qu'est-ce qu'il nous fait. Il commence évidemment par son JMK sur le SLKR. Pour rassurer, il se permet pendant une petite JMK, on va dire du semi-pauvre. Parce qu'il y a quand même Tano et Cam. Donc, évidemment, la QLF possède Cam G13 parce qu'il est 7 étoiles. Ça fait toujours quand même bien plaisir. Donc, il décide d'aller immédiatement... C'est un combat que j'ai très, très rarement fait. Donc, il va directement sur le Red Trooper. Donc, il est évidemment coincé derrière le taunt du Stampt Trooper de premier round. Il n'aura pas moyen de l'éviter avant de passer en ulti. Alors, c'est vrai que c'est un combat comme je ne l'ai jamais fait. Je ne sais pas quelle est la meilleure strat à adopter. Est-ce qu'il faut aller all-in sur le Red tout de suite à chaque fois qu'on peut éviter ? Hux ne nous gêne pas puisque le fait qu'il empêche les gains de TM, on s'en fiche un petit peu. Charger l'ulti jusqu'au bout me paraît pas mal. Là, je pense que j'aurais quand même fait une basique sur SLKR pour tenter de l'Hability Block tant qu'à faire de pouvoir ignorer le Tone. Moi, je garderais la destruction de l'armure pour le SLKR. Je ne suis pas un expert. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Il m'écrive peut-être plus moi mais quand même, j'aurais gardé ça pour le tomber vite. Ça se trouve, SLKR tombe extrêmement facilement et là, j'aurais été... C'est vrai qu'avec toutes les assists, ça tombe extrêmement vite. Avoir les bannières qu'on peut perdre ou pas, je ne sais pas. Effectivement, ça tombe vite et d'avoir les persos l'Hability Block, c'est toujours sympa. Là, on va quand même mettre l'anti-heal dessus en appelant Cam, évidemment, pour faire un maximum de dégâts. Qui a-t-il appelé ? Non, il n'a pas appelé Cam. Il l'a fait sur lui-même, je pense, j'ai l'impression. Ce qui n'est pas forcément intéressant quand il est déjà en ulti, Cam aurait fait plus de dégâts. On est quand même dans du chipotage, mais mine de rien, mine de rien, voilà les Hability Block qui ne passent pas, un petit peu de temps à le tomber. Ce qu'il va retrouver, il va lui manquer un petit point de protection et de santé également, 63 points. Voilà, bon, sur une SLKR, ça reste sympa. J'espère pour lui que ça ne se jouera pas à quelques points sur la fin, mais on ne perd pas le temps. On va au nord ce coup-ci. Nous avons, pour rappel, au nord, il y avait des petites teams, il y a une carse lead avec des gears pas top et il y va en Kylo Ren Solo. Alors, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Moi, c'est quelque chose que je pratique très peu, le Kylo Solo. Mais voilà, avec le Daze de Mission Vao, avec l'aveuglement, j'aurais un petit peu peur. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Alors, en face, il a quand même un perso qui est G13 face en face des persos on a vu qui étaient gear 12 maximum. Donc, a priori, il y a quand même un avantage assez conséquent. La régène de prot est évidemment assez importante sur l'aspect. Mais voilà, ça reste quelque chose que je ne connais pas. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de se faire surprendre par tous les dégâts. Alors, les dégâts sur la durée, non, parce qu'il est immunisé aux dégâts sur la durée. Mais ce qui est à moi de se faire surprendre par les dégâts tout court, je n'ai pas l'impression. La prot revient bien. Donc, vous gagnez de la protection à hauteur de 75% de la valeur des dégâts ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement quelle est la formule. mais vous gagnez quand même pas mal de protection quand vous faites l'aspect 2. Ça vous permet d'assurer les bannières et surtout, vous tapez extrêmement fort. Donc, une fois que Zalba est tombé, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de soucis et c'est tranquillement géré. Bravo, Madro, pour ce petit counter low-cause bien géré. Et on va avoir 69 points qui vont être faits sur ce combat-là. Voilà. Qui est mis à jour ? On va ensuite aller sur la Qui-Gon Jinn Omicron sans plus attendre et il y va en Palpaga de Vador. Très bien. Alors, je n'ai jamais vu ça ou entendu parler. Après, je ne me renseigne pas non plus sur tous les counters. Il met le petit tac à Timber. Est-ce qu'il lui reste peut-être un petit Wattembor ? Je ne sais pas où on en est l'utilisation de Watt. Je ne crois pas que Watt a été utilisé. Je ne crois pas qu'ils le mettent en défense. Mais non, c'est un soldat site pour tanker, pour éventuellement encaisser. Il compte sur l'hability block que va pouvoir poser Vador pour ne prendre qu'une basique et qu'elle aille sur le site trooper. C'est sûrement ça. Donc, à mon avis, on va démarrer pas en AOE parce qu'il y a la prévoyance partout. Je ne sais pas s'il avait anticipé ça. Du coup, on est obligé de passer en mer Céleste tout de suite, cramer l'AOE et mettre le blocage de capacité. Là, on est bien. Le mettre sur... Il ne va pas avoir le choix de faire des basics sur tout le monde donc il va prendre un petit contre. On proc une première fois les 50% sur le Qui-Gon qui est assez faible. Là, il n'est pas bien. Il sait que ça, ce n'est pas esquivable. OK, ça joue. Ça ne sent pas très bon. Il va fracturer le Jika. Du coup, derrière, il tape dans la prévoyance. Très bien. Donc là, un Jika fracturé est un Jika qui fait moins peur. On peut tuer Qui-Gon Jin tranquillement. Ça va être fait tout bientôt. Je pense qu'il va le tuer sur une AOE. Voilà. Et là, on peut rentrer en Mercelès, faire la lame. Je pense que ça passe. Ah non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas mais il l'aura sur la basique au deuxième tour. Sans souci. Non, il faut aller faire la basique. Ah, le contre pas. Heureusement, j'aurais été faire la basique sur Baris et ensuite l'AOE sur Ayala pour éviter un éventuel contre mais ce n'est pas le cas. Ils n'étaient pas trop de deux et puis heureusement qu'il a été tapé le TIE Fighter et qu'il ne s'est pas mis en tête d'aller taper Vador. Vador, one shot, pareil, c'est le risque. C'est le risque. Pareil, ça tape quand même fort même si on a tombé Jika, les autres tapent quand même relativement fort. Ça va être assez caca en bannière. Est-ce que même ça va suffire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas parce que là, un seul coup et ça peut partir en brille. Je ferai une fracture sur Baris pour être tranquille. Et 55 points. Écoutez, au moins, c'est passé. De toute façon, c'est une team qui est faite pour faire perdre des points. Cette team Koï-Gonjin, il s'en est bien sorti et au niveau des points, il doit faire 59 points de moyenne. Donc, il est toujours bien et toujours dans ses standards. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça se déroule relativement correctement. Et donc, il enchaîne, il enchaîne directement sur la mode Mothma. Mode Mothma avec Karadune. Par contre, je n'ai pas eu le temps de voir un petit peu les gears histoire de faire les choses bien. Calcatarn. OK, il est assez low gear Karadune n'est que G12 et en face, lui, il a une... il a une treya treya G12 avec le triumet G12 et il a adjoint à cette équipe le zombie et Daka. Voilà, pour encaisser un petit peu les assauts successifs de la mode Mothma. En face, ça tape pas très fort. Le zombie tombe bien. Je me demande s'il n'a pas un zombie R5, lui, qu'il avait pris pour le red seat. Je crois que j'ai vu ça tout à l'heure. Daka est R4, zombie est R3. Non, même pas. C'était même pas pour le red seat. Donc, voilà, en tout cas, ça enchaîne bien. Ça enchaîne bien. Donc, évidemment, un trihali, ils se consument eux-mêmes à petit feu et ils vont mourir de toutes leurs attaques à retour. On a même mode Mothma qui est vraiment mal en point. Après, c'est toujours le risque. C'est comme les géos quand vous sortez l'alpha. Après, il n'y a plus d'attaque à retour. Donc, il n'y a plus de pénalité. Donc, si mode Mothma meurt trop vite, il faut faire attention à ce que, voilà, s'il n'y a plus d'attaque à retour, ça suffise quand même. Je ne sais pas si ça vient de son lead ou de son unique. C'est peut-être de son lead quand même. Donc, il y a moyen que ça continue malgré tout. Voilà, voilà sorti. Mais il y a un revive immédiatement. D'ailleurs, on prend un stun. Ça tient, ça tient. Évidemment, on fait l'aspect 3 pour avoir un revive de disponible. On tape sur de la souffrance pour avoir le petit up de protection et on retrouve un peu de bannières. Mais à mon avis, ça paraît très peu probable que ça finisse propre en bannières. Toujours le problème du trio, moi je trouve, c'est la saleté des bannières. Et puis, on cumule ça avec les NS, pareil, qui n'ont aucun moyen de gagner de la protection. Donc, c'est maximum 60 bannières. Il n'y a aucun espoir de faire plus. Là, il n'a pas fait le heal. Il pense pouvoir encore un petit peu attendre avant de le faire parce qu'il ne va pas tomber Kara assez vite selon lui. OK, on a augmenté délai. Ce n'est pas mal. Du coup, Kara, ça évitera qu'elle fasse trop de dégâts. Et là, peut-être, c'est le bon moment pour faire le heal. Et il refait une isolation. Moi, j'aurais été sur la grosse attaque pour tenter un one-shot ou quelque chose comme ça. Il avait déjà délai qui avait été augmenté via l'annulation. OK, il en manque un tout petit peu au niveau de la santé sur Sion. On reste en basique. Ça devrait finir relativement tranquillement. On stun. Voilà, on peut y aller en spé. Et ça finit avec 59 points. Ah, il manquait un petit peu sur le zombie. 59 points, donc le triomphe sur cette mode motema. Impeccable, impeccable. Il reste, voilà, 60 points de moyenne à faire. Je vous remets la petite map. Il a laissé une Bosque au sud, mais il a sa JTR pour ça. Il lui reste une Newtonor. Il lui reste une Mando et il a des IT du pauvre, une CLS, JTR et les NS plus vraiment puisqu'il a claqué son zombie et d'Aka sur le premier combat. Et là, on se retrouve donc, ah ok, il décide de faire la Bosque en CLS. Ok, moi j'aurais plutôt été sur la NUT en CLS ou la Mando et la JTR où je sais que ça passe bien. Alors peut-être, il a une JTR sans BB8. Donc je pense qu'il est embêté par ça. Ok, il part en stun sur Asam. On n'a pas vérifié et peut-être, il y avait tout simplement un Omicron. Voilà, pourquoi il n'y a pas aussi été en JTR. Je n'avais pas vu l'Azam et l'Omicron. Du coup, forcément, ce qu'il décide de faire c'est tenter de la sortir immédiatement pour pas que le bonus de vitesse s'applique et qu'il puisse refaire surface. Ça ne marche pas. Il passe directement en formation offensive pour la virer. Voilà, bon choix. Je pense quand même, je n'aime pas trop la formation offensive de CLS parce que ça bloque le gain de TM. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment elle qui nous embête. J'aurais peut-être été stun d'abord le boba pour ensuite aller finir le bosque. Bon, il réduit la jauge. Ça marche tout aussi bien. On enlève les débuffs. Il y a Dengar qui ne pose pas de mine. Ça, ça fait bien plaisir. Et là, a priori, ça va finir tranquillement. Il n'y a aucun moyen d'embêter la CLS avec ça. Il va finir là-haut. Bim bam boum et merci. Bonsoir. Ok, ok. Ça se déroule. Ça se déroule bien. Ça se déroule bien. On va faire un petit point. On remet les scores à jour. La CLS qui est partie sur la bosque au sud pour 65 points. Voilà. Et il est toujours bien. Il diminue toujours la quantité de points qu'il a à faire. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Tac. On va... Hop là, je me perds dans mes trucs. Là, je ne sais pas ce qu'il a lancé puisque la vidéo démarre. Donc, c'est saisiter du pauvre contre la Mando. Alors, je ne sais pas comment la Mando. Je vais aller la regarder quand même un petit peu avant la Mando de son adversaire au moins pour vous dire un petit peu en quoi ça consiste. Le Mandalorian, lui, est R6. Et en face, est-ce que IG et Quill sont up ou pas ? Ou est-ce que c'est les IG et Quill du pauvre ? On va filtrer ça. Ce sont des Vauriens, des Scoundrels, comme on dit. Donc, on a un Quill qui est G11, on dirait, quelque chose comme ça. On a la Bokatan, évidemment, qui est R5. On a L3 qui est... Où est-elle ? L3. Elle est G12 et IG et G12. OK, donc une team moyenne, mais il a des hésités. Sortie de Piet, Virce et Star qui sont G13. Le reste est un petit peu en dessous. Il me semble bien. Je vais vous faire le point très rapidement avant de redémarrer le combat. Donc, on a un Death Trooper qui est G10, quelque chose comme ça. Le Moff Gideon qui est G12, donc il doit être suffisamment rapide. Donc, il a espoir de tomber assez vite des persos. Voilà, là, ça ne tombe pas malheureusement. Là où est pour mettre la peur, c'est parfait. Du coup, moi, je laisserai limite Mando sous la peur. Voilà, et j'irai sur Quill par exemple ou peu importe. Évidemment, on ne va pas faire la OE, ça serait gâché. On se redonne du TM et on peut aller poser la marque de mort, je pense, sur le Mando Beskar. Parfait, voilà. Excellent et normalement, ça devrait une basique. De basique, là, il a pris son tour, donc il a nettoyé ses débuffs et donc il a pu faire le dos siffleur. Est-ce qu'il fallait le laisser ? Voilà, ça, ce n'était pas le bon move. Ça, ce n'était pas le bon move puisqu'on va la revenir un petit peu en arrière. Le problème, voilà, la OE n'est pas suffisamment forte pour le tomber. Je pense, si vous voulez tomber, il faut envoyer une masse à 6 de vire, quelque chose comme ça. Mais là, le problème, c'est que vous allez luproc un tour bonus en ayant déclenché les 75% sur un autre perso et du coup, il met l'immunité et puis après, vous vous retrouvez coincé derrière ça. Il y a moyen qu'il refasse la OE siffleur. C'est excessivement compliqué de s'en sortir avec ça. Il reprend qu'un tour bonus, il n'arrive pas à tomber. Il manque de DPS. Il manque de DPS, c'est le problème de s'hésiter à part Piet. Il n'y a personne qui tape réellement fort. D'ailleurs, que dis-je ? Il n'a pas assis, donc lui, il n'a pas du tout le trio G13. Il a juste Piet qui est R8. Excusez-moi, mais Stark et Vierce sont G12, respectivement G11 et G12. Donc non, ce n'est pas du tout ça. Je me suis emmêlé les pinceaux, donc ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible, ça manque cruellement de DPS et c'est potentiellement un choix pas terrible. Un choix pas terrible, effectivement. Là, il aurait pu envoyer la grenade pour enlever la Tena up et comme ça, essayer de poser des Daze avec la basic Death Trooper par exemple sur Mando. Il n'a pas ce choix-là. On a l'immunité aux dégâts qui est parti sur Quill. Donc il pourrait... Tu peux cibler Quill, tu peux aller sur Quill. Ok, il repose la confusion. Il veut rester sur IG, soit éventuellement poser des faux pas. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Le Mando a pris un tour. Maintenant, il est coincé derrière le Taunt. Et là, il faut finir Mando. Là, il faut finir Mando. Marque de mort. Ok. Mass assist. Et ça devrait... Ok, ok. Ça revient bien niveau bannière. Laborieux, mais néanmoins, ça passe. Donc là, il faut juste faire attention. Se laisser reprendre un tour. Donc voilà, pas la basic. Il faut faire l'aspect avec Piet. Ah non, il n'y a pas... Non, non, surtout pas de mode auto. Mode basique, mode basique, c'est pas... Non, non, c'est pas le meilleur choix. C'est pas le meilleur choix. Il peut... Il peut optimiser un petit peu plus. Je pense là, je pense pas qu'elle arrivera à prendre deux tours. Je sais pas. parce qu'il y a les réductions de Jaws. Donc il a le Zeta de Stark. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. La réduction... Si, ça va, elle va prendre un tour, heureusement. Oui, il n'y a pas la range trooper, donc il n'y a pas les assists sur basic qui posent problème. Autant pour moi, autant pour moi. Il va être 64, mais au final, il s'en sort très bien. J'ai paniqué pour rien. Ah là 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 là. Hop, on passe ici. 65 points. C'est géré. C'est géré, c'est géré. Là, pour l'instant, son combat, son match est très très bien organisé. Il va faire, aïe 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 aïe. Il va faire donc 7 JTR. Donc il a BB8, pardon. Je pensais pas. Je pensais qu'il avait mis GG avec BB8 en défendant. De toute façon, on avait dit qu'il n'avait pas été sur la BH à cause de Zermes, qui fait qu'il n'aurait pas pu à Woodspeed. Éventuellement, s'il y avait eu C3PO dans la team, ça aurait été possible. Il aurait pu faire une CLS sans C3PO sur pas mal de teams, a priori. Mais bon, donc là, il part avec ça. Il part avec ça, il part avec ça. J'aime jamais vraiment Ray sur quand il y a Nest en face. C'est une Nest et G11. Donc a priori, il y a quand même moyen de la gérer relativement tranquillement. Donc on se lance. On se lance normalement. Il a l'avantage de vitesse. Il décide. Va-t-il camoufler ? Va-t-il faire la brûlure ? Non. Il camoufle. Il y a des contre-attaques de Nest, du Magna Guard et de Doku. Ok, il a été Days le Doku. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il décide de nettoyer l'extorsion. Ok, il prend la confusion. Ça, c'est pas terrible. C'est pour ça que j'aurais peut-être été mettre la confusion sur Nest. Bon, après, les debuffs peuvent se nettoyer avec le passif de R2. Donc c'est pas si gênant. Ray peut aussi en enlever. Là, j'irais en SP. Je serais en SP sur NES. Je pense que c'est peut-être moyen que ça la one-shot, la SP du pilote. Mais bon, Ray Pius peut s'en occuper également de one-shot la NES sur une de ses SP, a priori. Voilà. Ou même une basic de JTR, tout simplement. Voilà. Là, il va falloir à un moment contrôler le pair Django. Voilà. Très bien. Par contre, il faut faire des SP. Il faut faire un petit peu plus de SP pour aller poser des verrouillages, notamment avec la brûlure de R2. Je pense qu'il peut se permettre un peu pour se relancer en train de TM parce que là, c'est un petit peu limite en train de TM. Il décide de mettre la confusion ici. Il va vite falloir que BB8 fasse son d'avenir lucide pour qu'il revienne en... Non, une SP. Une SP. Il faut faire des SP. Il faut faire des SP pour réduire les jauges de ceux qui ont de l'exposition. Alors peut-être que personne n'avait l'exposition. Ok. Soit. Mais en tout cas, la SP du soldat de la résistance est toujours intéressante puisqu'elle fait plus de dégâts et qu'elle a des chances de... Enfin, ses cooldowns auraient du 2-2 s'il y avait des debuffs en face. Donc en fait, il peut la faire en boucle. Je pense quand même que c'est plus intéressant de la faire. Bon, au niveau bannière, ça va être un petit peu poussif. Là, il y va en SP très bien. Là, je pense qu'il peut mettre le camoufouche pour éviter les contres. Encore d'ESP. Et l'ESP aussi pour l'avenir lucide de BB-8. Il faut faire d'ESP. Madro, il faut que tu fasses d'ESP parce que ton ulti, enfin, ton avenir lucide ne descend pas à cause de ça. Ok. Bon, au niveau bannière, 58, c'est pas terrible du tout. mais la map est clean au niveau du terrestre. On va découvrir les vaisseaux. Que nous a-t-il caché ? Nous avons un négociateur et une flotte empire. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là-dessus ? Bien, bien, bien. J'ai fait une fausse manip, j'ai tout effacé, ça me saoule. Mais bref, ni le reste. Donc, un négociateur et une flotte empire et une marge de point assez confortable. Donc, on va voir par quoi il va commencer le combat. Donc, il décide d'y aller. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attaque, je ne sais pas comment s'appelle cette vidéo. C'est le Malvo sur négociateur. Très bien. Donc, je pense qu'il a dû mettre son piète en défense. Ça doit être ça. Et, peut-être son égo ou alors, c'est juste qu'il ne veut pas faire de miroir. J'avoue que là, je n'ai pas l'info. Je vais essayer de la retrouver en même temps de ce qu'il a mis en défense. Que m'as-tu dit, 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 il tarde à lancer. Où c'est ? C'est là... Oh non, il a encore son égo. Il va avoir piété en pire. Ok, donc, il ne veut pas miroir. Il ne veut pas miroir. Et il décide d'y aller au malveau contre les égo. Ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Évidemment, en face, ça joue avant. Ça focus... Ça focus le vautour très bien. On va évidemment clean les débuffs. Voilà, ça clean les deux parce qu'on a ciblé la hyène. Il y a le taunt en face qui se met. Donc, évidemment, on met les petits vibrodroïdes. Est-ce que le stun va passer ? Oui, évidemment, puisqu'il y a un débuff. On a le sunfac qui prend un petit peu tarif. On a la rentrée. Ok, de 5, ce n'est pas le pire qu'on puisse imaginer. Il aurait pu y avoir tout de suite ou le taunt forcé part sur J.K. Donc, ça, c'est impeccable. Il va pouvoir lui faire très, très mal et prochain tour, il va tomber. Voilà, une petite basique et puis, ils s'en vont. Impeccable, ça, impeccable. Là, il n'a pas le choix d'aller, mais normalement, ça devrait se dérouler relativement tranquillement, ce petit combat. Voilà, une basique qui part ici parce que, parce que, oui, il n'a pas envie de déclencher la loge infini ou il l'avait fait peut-être déjà. Non, mais des fois, le négociateur fait des choses étranges. Il n'y a pas la santé nécessaire pour faire. Il ne le fait pas. C'est stupide, mais c'est comme ça. Par contre, il y a une alarme chez toi. Des gens sont en train de rentrer, Madroxa. Prends garde, prends garde. Voilà, moi, j'aurais été peut-être sur Ahsoka parce que c'est elle qui peut vraiment faire beaucoup de dégâts et sortir un perso n'importe quand. Mais ça se passe assez bien. Voilà, Plocoun, merci de mettre... Il met l'anticrit. Bon, ça va ralentir un petit peu. Il faut bien qu'il fasse quelque chose quand il rentre de toute façon. Ah, ça a été esquivé. Ça a été esquivé, quel dommage. Là, voilà, il décide de remettre ça sur l'ayenne. Moi, je l'aurais mis sur l'espion pour faire plus de dégâts et lui mettre plus de petits éclairs. L'ayenne était bien en vie, donc il n'y avait pas forcément de nécessité de le faire sur elle. Voilà, et puis ça va finir tout tranquillement. Ce contre... Ce contre Malo sur Nego, combien va-t-il nous faire de points ? Il fait rentrer un renfort. Non, au niveau points, ça ne change absolument rien. Il me semble, je ne sais plus exactement. Je ne sais plus exactement combien. 65 points. Écoutez, voilà, très tranquille, très tranquille, 65 points. Du coup, on va avoir cette dernière vidéo, Nego contre Empire. Donc là, normalement, ça devrait dérouler très, très tranquillement. De toute façon, en face, il avait un score de 1679. Donc, il avait fait forcément un fail. S'il n'y avait pas de fail, il y avait quand même de bonnes chances que ça passe. Voilà, avec 20 points de plus, ça fait un score en dessous de 1700. Pas un score très pro, qu'on voit qu'il y a eu quand même pas mal de pertes de bannière. Alors après, forcément, je disais, Madroxa, c'est un petit peu moins de PG que ce que j'ai l'habitude d'avoir avec moi, tout simplement. prenons le chiffre exact, 6,5 millions, là où je suis à 7,8 millions. Donc forcément, moins de teams, mais autant de teams à poser en défense. Donc on est un petit peu plus sale en attaque si on a mis une défense digne de ce nom. Voilà, il a quand même mis Ray en défense ainsi que SLKR. Voilà, lui, il s'est gardé... Attendez, qu'est-ce que je raconte ? Si, si, c'est ça, c'est ça, il s'est gardé... Il a quand même posé deux gels en défense comme lui, donc forcément un petit peu plus compliqué d'overkill tout et de faire beaucoup de points. On fait un petit peu avec les moyens du bord. En face, son adversaire, c'est vrai que je ne l'avais même pas précisé dès le départ, est à 7,5 millions. Donc, il lui rendait quand même un petit million de PG. Donc, belle paire, parce que là, je pense qu'il va aller au bout. Je ne l'imagine pas perdre ce combat. Il a sorti le Taibomber assez facilement. Ça part en A.O.E. Peut-être, j'aurais fait une basique pour ne pas être ce qu'il vaut pour ne pas charger le TM en face. Bon, on est sur du détail. On a beaucoup été sur du détail dans ces combats, des petites pertes de points qui sont sans conséquence. Il avait eu un fail. Ça aurait pu être vraiment limite, à mon avis. On va voir à combien il atterrit en termes de points. 68 points sur les vaisseaux. Ça va, 65 avec le malo. Ce n'était pas hyper propre. Mais bon, 1689, et puis le poil, 20 points d'écart. Donc, ça veut quand même dire qu'il n'y avait pas la place pour beaucoup de fails. Mais en tout cas, c'est un combat bien géré. On va aller regarder un petit peu ce qu'a fait son adversaire sur les défenses. Alors, regardons ses défenses. Donc, ça, c'était le mur devant. On a 3 fails. Il s'est repris à 2 fois sur son SLKR. Ok, donc ça, ça lui a fait perdre. Ah oui, donc ça lui a fait perdre 20 points, puis 10 points, donc 30 points. Donc, effectivement, Madro était un petit peu plus sale que lui sur les bannières. Il y avait la raie également avec Kat, donc qui a été one shot. On a des magnifiques Fenix qui étaient en dessous. Derrière, ça, c'était devant. Derrière, on avait Mod, Motma, Ewok et DR. On fait ce qu'on peut. On met des Ewok. On rappelle, 6 millions 5, donc forcément, un petit peu plus court pour mettre des teams. Et au nord, on avait une IG lead avec des GO. Voilà, j'étais surpris quand j'ai vu ça, quand il m'a parlé de cette équipe. Voilà, on avait un GG Watt, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas Watt en attaque. Voilà, on avait une Mando avec le Django, IG et Quill, donc qui sont jetterait chez lui. Et on avait une Newt pour finir le nord. Et donc, il met ses rebelles en défense avec le Piet, donc le Piet qui a été miroir. Voilà, écoutez, voilà qui conclut ce match. Donc, une victoire, une victoire GG à toi Madro. Commentaire un petit peu plus compliqué que ce que j'ai fait Dudu. Dudu, il avait vraiment des matchs que j'avais l'habitude de voir et de faire, donc j'étais à l'aise. Mais il y avait vraiment des choses sur lesquelles j'étais un petit peu surpris. Voilà, vous me dites si la formule vous plaît tout autant. L'idée, voilà, c'est de brasser un petit peu différents types de roster. On aura encore pour la prochaine vidéo un roster différent. Mais voilà, il y aura un peu de tous horizons pour voir des choses différentes et vous donner des idées différentes parce que quand moi je monte les MGA, ça ne donne pas forcément des idées de défense à toutes les PG, tous les rosters. Donc voilà, l'idée est un petit peu de varier tout ça. Écoutez, je vous souhaite à tous une bien bonne soirée et à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada